Bonjour, nous allons parler de l'horoscope de la semaine du 28 janvier. Avant toute chose, Olivier et moi, voulions vous remercier parce qu'on est vraiment très heureux de tous les likes et de tous les partages que vous faites. Rien ne nous fait plus plaisir, on est vraiment content de ça. Et puis on a passé le cap des 10 000 abonnés, 10 000 abonnés en quoi, 3 mois, ça marche, c'est qu'on est ravis d'être ensemble, pourvu que ça dure. On va regarder cette semaine, elle commence cette semaine, cet horoscope du 28 janvier, juste lundi. Donc on ne va pas polariser sur l'aspect en question, parce que le reste du la semaine, l'aspect en question sera parti, il ne va plus vous concerner, personne. Mais il y a juste un carré soleil-lune, c'est une demi-pleine lune. Donc cette journée de lundi, il va falloir faire un petit peu attention, il y aura très certainement de l'électricité dans l'air. Alors qui va être concerné, juste pour lundi, par cette électricité ambiante ? Il y a bien évidemment, vu qu'elle se fait dans l'axe taureau, lion, scorpion, verso, vous quatre, lundi, prudence, quoi. Pas de conflit, pas de tension, on est zen, on laisse passer l'orage, on vit tout ça en souplesse, et puis mardi, c'est passé, on n'en parle plus, on oublie, et on passe à autre chose. Bon, bien évidemment, il y a ceux qui ne sont pas conservés par ce carré en question. Il y a les béliers, les gémeaux, les cancers, les vierges, les balances, les sagittaires, les capricornes et les poissons. Vous, le carré soleil-lune, il ne vous touche pas du tout, donc pas bien grave. Ok, alors on va maintenant parler de mes trois axes préférés, ce qui sont les outils sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer tout au long de la semaine, en fonction de ceux qui sont harmonieux avec vous et ceux qui ne sont moins, à savoir, est-ce qu'on va davantage devoir miser sur la communication, sur le mode affectif ou sur le mode d'action ? Ce sont des angles sur lesquels on a une prise directe, et plus très vivement, je vous encourage à vous les approprier, comme ça, on pourra les utiliser tout au long de l'année, les périodes durant lesquelles on est bon en com', bon en affectif, et bon pour bouger, faire remuer les choses, plus on les calibre bien, plus c'est payant, efficace, et plus on met toutes les chances de son côté, en sachant que la chance, c'est un état d'esprit, et que si on utilise bien les mouvements des planètes, ça aide beaucoup à faire avancer ce qui nous tient à cœur. Je vais commencer par Vénus. Vénus, elle est en sagittaire pendant toute la semaine. Vénus en sagittaire, on le sait, c'est bon pour les signes de feu, c'est bon donc pour les sagittaires, en plus il y a Jupiter en toile de fond, donc tout va bien pour les sagittaires, c'est bon aussi pour les béliers et pour les lions, pour les mêmes raisons, toujours mon jeu des angles de 120 degrés, qui d'un signe de feu à un autre signe de feu, protègent, alimentent, apportent des bonnes énergies. Donc j'ai Vénus et Jupiter, tout va bien, période particulièrement propice à faire des projets, à vous ouvrir sur l'extérieur, à vous exposer un peu sur le plan affectif, à lâcher de l'émotion, à communiquer vos émotions, passer ce cap un petit peu de pudeur, qui souvent est une des signalétiques des signes de feu, plus vous allez vous être à l'aise, vous détendre, remonter l'affect, et mieux ça passera. Vous êtes prévenus, la semaine est excellente pour ça, Vénus et Jupiter qui vous protègent tous les trois, Bélier, Lyon, Sagittaire, tout va bien. J'adorerais en avoir toute l'année des comme ça, pour vous donner une idée de la qualité du truc. Après, il y a une autre planète qui concerne, donc prudence quand même, au niveau affectif, les plus réceptifs, les plus sensibles, seront poissons, vierges, gémeaux, pour le jeu de ce qu'on appelle les carrés des oppositions. Vous, au niveau affectif, vous serez plus sensibles cette semaine, plus réceptifs, plus perméables, bon, on ne prenait pas au premier degré les remarques, les taquineries, des choses parfois un peu adonymes, qui ne prendront de l'importance que si vous vous accrochez, si vous lâchez pris, si ça glisse, hop, disparaît aussi vite que ça apparu. Aucun souci. Mercure, ma communication, en verso. Donc, Mercure dans ce signe d'air est excellent pour qui ? Pour les versos, allez-y, lâchez-vous, refaites le monde, phosphorez, surtout recréez les liens d'amitié, voire d'amitié amoureuse, c'est plutôt favorable, ça incite à ça, créez du lien, tout simplement, parce que Mercure, c'est l'élément de liaison, lorsqu'il est aussi bien disposé, il faut en profiter. Donc, mes signes d'air, les versos, les balances et les gémeaux, gémeaux, ça tombe bien, c'est votre maître outil, et les balances, rajoutez-y cette souplesse, ce charme relationnel, ce sens intuitif, naturel, du propos, qui rentre agréablement dans l'oreille, avec ce charme et cette délicatesse qui vous ressemblent si bien pour vous, les balances, c'est votre truc, quoi. Donc, voilà, excellent. Mercure, du coup, caron verso, attention les lions, les taureaux et les scorpions, chez qui la possibilité de dire les choses de manière un peu frontale, ou avec une rugosité, on va dire, risque d'être un peu plus marquée, donc, modulez vos propos, n'allez pas à l'affrontement, tenez votre langue aussi, parfois, pas d'agressement les lions, pas de remarques qui piquent les scorpions, et puis, pas de bouderie les taureaux, et puis, tout se passera bien de ce côté-là aussi, ce n'est qu'une tendance qui pousse, quand c'est un petit peu moins fluide, on se tient un peu tranquille, et puis ça passe tout seul. Et enfin, la planète de l'action, la planète de l'action, Mars, Mars qui est toujours dans le signe du bélier, pendant cette semaine, là, du 28 janvier, Mars, donc, il est excellent pour les signes de feu, ça tombe bien, hein, Sagittaire, Bélier et Lyon, pour vous, vous allez avoir une pêche formidable, ce n'est pas la première semaine, ce n'est pas la dernière, et en ce moment, dans le ciel, cet aspect particulièrement porteur qui fait émerger de vous ce qu'il y a de mieux pour trancher, avancer, décider, vous prendre par la main, aller de l'avant, être constructif, efficace, performant, donc c'est excellent ce Mars, là, pour les signes de feu, par le jeu des sextiles, il n'est pas mal, il n'est pas mal, pas mauvais aussi pour les gémeaux, et pour les versos, attention aux balances, attention aux capricornes, attention aux cancers, là, les carrés de Mars, bon, ça fait quelques semaines qu'il est là, ce carré de Mars, un peu d'impatience, un peu de fatigue, un peu de nervosité, rien de bien grave, parce qu'il n'est pas relié à des choses trop marquantes dans le ciel, si ce n'est un peu un carré de soleil, c'est sûr, un carré de soleil, plutôt, mais ce n'est pas dramatique non plus, il y a une semaine dans l'ensemble, avec des planètes qui sont globalement dans des signes qui leur vont bien, il y a toujours, dans le ciel en ce moment, trois, voire quatre maîtrises en même temps, ce qui est génial, parce que dans l'inconscient collectif, avoir des planètes qui sont extrêmement bien disposées en termes de qualité planétaire, ça va dans le bon sens, ça met cette fameuse dynamique plus active, plus réfléchie, plus performante, plus concrète, plus fluide, globalement, les planètes en maîtrise dans le ciel, c'est toujours un plus, donc c'est bien de les avoir à la naissance, et c'est bien de les voir passer, parce que ça solutionne plus que ça ne reste aussi, donc c'est un ciel à 70% positif, globalement, donc il faut en tirer une meilleure partie, voilà. Et puis, on a, avec Olivier, on s'est posé des questions, on voit vos commentaires qui nous font plaisir, et on va vous donner plus de matériel, si ça vous tente, si ça vous dit, parce qu'il semblerait qu'il y a une demande assez nette dans ce sens, et nous allons vous proposer une vidéo sur le rôle des planètes, pour que vous avanciez vous aussi, pour que vous puissiez capter le fonctionnement, le principe et ce rôle des planètes, chaque planète a un rôle, un job, une fonction, le but du jeu, c'est d'en extirper le meilleur, pour l'exploiter, pour avancer, pour l'utiliser, pour être des meilleurs communicants, des profits plus affectueux, des profits plus actifs, etc. Donc, je vais vous proposer une petite vidéo sur le rôle des planètes, j'espère que ça vous plaira. Elle est accessible là, dans le coin de l'écran. Olivier me dit qu'elle est accessible en haut, il faut cliquer, je ne sais pas où, mais il faut que vous cliquiez, si ça vous dit d'aller voir, et puis n'hésitez pas, comme vous l'avez fait jusqu'à présent, à partager, like, nous on a d'abord, vous nous faites super plaisir. Allez, on se dit à très vite, à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao.